Dans cette vidéo, je vais analyser certains mouvements de foule qui ont eu lieu dans le passé pour essayer de trouver des facteurs communs entre ces différents accidents. Alors j'essaie toujours de garder une approche scientifique, mais le thème reste malgré tout un peu anxiogène, donc si vous êtes sensible à ce type de sujet, je vous recommande de faire attention. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider à repérer des signes de danger si vous vous retrouvez un jour dans ce genre de situation. Ah, je vais vous montrer un truc. En fait, sur mon ordi, j'ai un dossier où je garde des infos sur les plus gros mouvements de foule qui ont eu lieu, genre ça, c'est à Séoul, par exemple, pendant Halloween, là. Et à chaque fois, j'ai des vidéos, des plans, des coupures de presse, des trucs comme ça. Ça, c'était genre une demi-heure avant l'accident, ça a commencé à devenir bien dangereux déjà. Voilà, j'ai la Love Parade. Là, j'ai récupéré toutes les images de vidéosurveillance. On va en parler tout à l'heure. Voilà, et à côté, j'ai un énorme fichier Excel avec des infos plus structurées, genre date, lieu, nombre de victimes, nature du rassemblement, etc. Par exemple, j'ai noté les pays où ça s'est produit. Donc, on peut se faire une petite cartographie, si vous voulez. Ça, c'est le nombre de victimes causées par des mouvements de foule pour chaque pays. Donc, tout le monde est un peu touché pareil, mais il y a quand même des pays qui ressortent, genre l'Inde ou la Chine, par exemple, qui sont les deux pays les plus peuplés. Donc, forcément, ça augmente les risques. Et l'Arabie Saoudite, vous savez pourquoi ? Parce que c'est un Arabie Saoudite qui a organisé tous les ans le pèlerinage musulman à la Mecque, qui est le rassemblement humain le plus ouf que je connaisse. Je vous ferai une vidéo détaillée sur ça bientôt. Voilà, on peut se faire une petite vue d'ensemble avec ces données. Donc, ça, c'est le nombre d'accidents qui ont été recensés tous les ans depuis 1980. Donc, en 2022, par exemple, il y a eu 10 mouvements de foule. Et la taille de chaque point, c'est le nombre de victimes pendant l'année. Donc, ici, environ 300 morts en 2022, dont 156 à Séoul. Ce gros point-là, en 1990, c'était une bousculade qui a eu lieu à la Mecque. Celui-là, en 2005, c'était en Irak. Et celui-là, en 2015, c'était encore la Mecque, avec un mouvement de foule qui a fait près de 2500 victimes. Voilà, dans l'ensemble, ça fait environ 300 morts par an en moyenne. La nature du rassemblement, c'est intéressant aussi. Donc, le foot, la fête et Dieu, c'est à ces occasions que se produisent environ 75% des accidents. Et le quart qui reste, c'est soit des rassemblements politiques, soit des distributions, par exemple des distributions de nourriture ou de médicaments, soit d'autres occasions comme dans les transports en commun, par exemple. Mais les transports en communs vraiment blindés, quoi. Alors, je n'y suis jamais allé personnellement, mais il paraît que la gare de Mumbai, en Inde, aux heures de pointe, c'est quand même quelque chose. Il y a 7,5 millions de passagers par jour, les trains sont probablement les plus surchargés du monde et je serais curieux d'entendre vos témoignages si vous en avez déjà fait l'expérience. Alors, cette vue d'ensemble nous renseigne un peu sur l'ampleur du phénomène, mais ça ne nous dit pas exactement pourquoi ces accidents se produisent. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, les gens vont se retrouver tellement serrés les uns contre les autres qu'ils ne vont même plus pouvoir respirer ? Eh bien, en fait, ce n'est pas une question simple. Souvent, il y a plusieurs facteurs qui se mélangent pour créer les conditions qui vont mener au drame. Et le mieux pour vous expliquer, eh bien, c'est de regarder quelques exemples en détail. Alors, comme il y a beaucoup de choses à dire, je vais faire une mini-série de 3 ou 4 vidéos sur le sujet. On va parler de la Mecque, de Séoul, du Hezel ou de Hillsborough. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, on va se concentrer sur deux accidents qui ont eu lieu en festival, Astroworld et la Love Parade. Alors, le but évidemment, ce n'est pas de vous montrer des images horribles, je vais juste essayer de vous expliquer d'un point de vue scientifique comment va naître un mouvement de foule. Allez, c'est parti ! Alors, vous en avez peut-être entendu parler, le concert de Travis Scott pendant le festival Astroworld a été le théâtre d'un mouvement de foule qui a causé la mort de dix personnes et fait plusieurs centaines de blessés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Ici, vous avez une photographie du site où a eu lieu le festival. La scène est ici devant et toutes les victimes ont été retrouvées dans ce secteur-là. Alors, premier élément important, vous voyez que l'endroit qui est réservé au public est délimité par trois murs de barrières métalliques et pareil de l'autre côté. C'est pas une configuration très sécurisée. Moi, parfois, j'appelle ça un panier parce que si jamais il y a beaucoup de monde qui s'engouffre à l'intérieur, eh bien, les gens vont se retrouver piégés contre les barrières du fond sans pouvoir ressortir par l'avant. Et je vais tout de suite vous montrer le problème avec une simulation numérique. Pour simuler une foule, il faut un modèle de déplacement de foule. Il y en a plein dans la littérature scientifique, ils sont plus ou moins compliqués, plus ou moins précis. Mais moi, j'ai développé mon propre modèle que j'ai publié pendant mon doctorat et je l'aime bien parce qu'il marche bien et parce que c'est le mien, donc on va utiliser ça. Alors, je vais simuler un panier de, disons, 80 mètres carrés dans lequel je vais envoyer 500 personnes. Hop, c'est parti ! Voilà. Et vous voyez en fait avec la couleur que les gens qui sont dans le fond du panier peuvent ressentir des effets de compression qui peuvent être jusqu'à 5 fois supérieurs par rapport à ceux qui sont à l'arrière. Et en plus, dans le fond, les gens sont piégés, ils ne peuvent plus faire demi-tour et c'est pour ça que c'est toujours mieux d'avoir une issue par l'avant pour dissiper la pression si jamais ça devient nécessaire. C'est à ça, par exemple, que servent les tireurs. Vous savez, ces agents de sécurité qui sont devant la scène et qui doivent extraire par l'avant les gens qui se sentent mal. C'est pour dissiper la pression si jamais des gens sont coincés dans le fond du panier. Mais bon, s'il y a une bousculade sérieuse, ils ne peuvent pas faire de miracle non plus. Alors cette configuration en panier, on la voit souvent et la plupart du temps, ça pose pas de problème grave. Mais ce soir-là, les festivaliers étaient probablement trop nombreux parce que beaucoup avaient réussi à s'introduire sur le site sans tiquer. Au moment où le concert démarre, la pression augmente soudainement parce que tout le monde veut se rapprocher et ceux qui sont contre les barrières métalliques commencent à faire des malaises. Comme pour tous les mouvements de foule, le danger c'est la compression. Les gens sont tellement serrés les uns contre les autres qu'ils n'arrivent plus à respirer. Ce niveau de compression, on peut le mesurer à l'aide d'un indicateur qui est la densité. Donc c'est le nombre de personnes par mètre carré. En simplifiant un peu, l'échelle de densité, ça ressemble à ça. Entre 0 et 1 personne par mètre carré, c'est ce qu'on a au quotidien. Entre 1 et 3 personnes par mètre carré, il y a beaucoup de monde, on est un peu gêné. C'est par exemple un marché de Noël. Entre 3 et 6 personnes par mètre carré, on est serrés les uns contre les autres. C'est très désagréable, comme dans les transports en commun quand le trafic est perturbé. Entre 6 et 8 personnes par mètre carré, ça commence à devenir dangereux. C'est ce qu'on retrouve par exemple juste devant la scène pendant un gros concert. Et à partir de 8 personnes par mètre carré, c'est fatal, les gens vont commencer à s'évanouir. Et je vous renvoie à ma vidéo sur les tomates si vous voulez en savoir plus. Pour Astroworld, il n'y a aucune mesure de densité qui a été faite, mais on peut se faire une estimation approximative sur les images et on est clairement au-delà de 8 personnes par mètre carré, peut-être même avec des pointes à 10 proches des barrières. Le concert a été interrompu plusieurs fois quand Travis Scott a remarqué des signes inquiétants dans la foule. Mais pour une raison que j'ignore, le concert est quand même allé jusqu'à son terme, et ça malgré des alertes très claires données par certains spectateurs. Alors ça suggère peut-être un défaut de communication entre le staff et l'artiste. Je sais pas trop comment ça fonctionne alors j'ai demandé à un expert, Pascal Viau, qui est chercheur à l'EPFL et directeur sécurité du plus gros festival suisse, le Paléo, qui accueille tous les ans près de 300 000 spectateurs. Sur le cas d'Astroworld, ce qui est manifeste et ce qui a été d'ailleurs reproché, c'est de ne pas avoir arrêté le concert. 20 ans après la catastrophe de Roskilde, il faut s'en souvenir quand même pour les plus anciens, en 2000, cette bousculade devant une scène avec neuf personnes qui décèdent pendant le concert de Pearl Jam, c'est le point fondateur d'une réflexion de la communauté des festivals sur la sécurité devant les scènes. Comment arrêter un concert si on a des signes de détresse ou un risque, par exemple, pour le Paléo Festival, on a défini une procédure stop show à deux niveaux, un niveau carton jaune, carton rouge, le carton jaune étant à la fin d'un morceau, on fait un break et puis on essaie de voir si tout va bien. Idéalement, l'artiste lui aussi joue un rôle en calmant un petit peu le jeu. Le deuxième niveau, carton rouge, là, on a un indice qu'il y a quelque chose qui va vraiment pas et on doit être capable d'arrêter le concert tout de suite. Et pour toutes ces décisions-là, on a décidé d'avoir finalement trois personnes. On a le responsable sécurité de la scène, représentant de Paléo. On a le représentant, donc, venue manager, qui est le coordinateur finalement de la scène, aspect technique, aspect loge, aspect sécurité. Et on a donc un représentant de l'artiste et c'est lui qui va communiquer avec l'artiste pour dire maintenant qu'on arrête. C'est top, ok. Alors, la Love Parade, c'est un festival de musique électronique très populaire en Allemagne. L'édition de 2010 a attiré 1,4 million de personnes et s'est déroulée à Duisbourg dans une ancienne gare désaffectée. Et ici, vous avez une photographie du site. Alors, on va analyser ça ensemble. Donc, vous voyez les cartes de DJ qui circulent dans ce secteur, c'est ici que la fête doit avoir lieu. Et là, c'est la rampe d'accès au festival qui fait 25 mètres de large. Les visiteurs peuvent accéder à cette rampe par un tunnel souterrain et ils peuvent arriver soit par la droite, soit par la gauche. Alors moi, déjà, la première chose qui me frappe, c'est ce virage à 90 degrés pour accéder à la rampe. Et pourquoi c'est embêtant ? Eh bien, je vais vous montrer tout de suite avec une petite simulation. Donc, on fait toujours pareil, on reprend notre modèle de simulation. Et cette fois, on envoie une foule très dense à travers un couloir qui tourne d'un seul coup. Hop, c'est parti. Alors, j'ai mis une densité assez élevée. Ici, on est à 6 personnes par mètre carré. Mais vous allez voir tout à l'heure qu'à la Love Parade, on a largement atteint cette valeur. Donc, à votre avis, quelle est la zone la plus dangereuse dans cet environnement ? Eh bien, ça, on peut le calculer avec une mesure de pression. Et voilà le résultat. Et vous voyez qu'il y a une zone à risque qui se dégage tout de suite. C'est ce coin à l'intérieur du virage qui va subir considérablement plus de pression que le reste du couloir. Donc, c'est là que vous n'avez pas envie d'être si jamais la densité augmente. D'une manière générale, quand il y a beaucoup de monde, la règle, c'est d'avoir des routes les plus droites possible, justement pour éviter cette petite zone de tension. Alors, ce n'est pas non plus un piège mortel. Ne paniquez pas si vous voyez un couloir qui tourne. C'est juste un facteur de risque qui pourrait faire empirer la situation si jamais il y a un problème. Et justement, il y a un vrai problème, c'est cette rampe d'accès de 25 mètres de large que vous pouvez voir sur ces images de vidéosurveillance en début d'après-midi. Le festival a accueilli 1,5 million de personnes. Elles doivent toutes transiter par cette rampe. Est-ce que 25 mètres de large, c'est suffisant ? Eh bien, pour le savoir, on va devoir faire un peu de maths. Il faut qu'on calcule le nombre de personnes qui peuvent passer par minute. On appelle ça un flux. Et le flux, ça dépend de la largeur de la rue, bien entendu, donc 25 mètres, mais aussi de la densité d'individus. Bien oui, regardez. A faible densité, pour un couloir de 25 mètres, le flux sera environ de 900 personnes par minute. Mais si les gens sont un peu plus serrés, eh bien forcément, on va pouvoir faire passer plus de monde par minute. Et donc, le flux pourra atteindre 1500 personnes par minute. Alors, on se dit que c'est facile. Pour faire passer plus de monde, il faut que les gens soient plus serrés. Eh bien non. Le problème, c'est que si les gens sont trop serrés, comme ça par exemple, ils vont commencer à marcher moins vite. Et donc, le flux va commencer à diminuer. À ce niveau, on redescend à 900 personnes par minute, exactement comme pour le premier exemple. Il y a plus de monde, mais les gens marchent moins vite, donc ça compense. Et dans un cas extrême où les gens sont vraiment très serrés, eh bien le flux peut même tomber à zéro, il n'y a plus rien qui bouge. Eh bien, ce lien qu'il existe entre la densité et le flux, ça s'appelle un diagramme fondamental. Au début, le flux augmente quand la densité augmente, mais au bout d'un moment, ça commence à ralentir et à redescendre. Il y a donc une valeur maximum de flux qu'on peut espérer pour un couloir de 25 mètres de large. Et cette valeur, c'est 1900 personnes par minute. On ne pourra jamais dépasser cette limite. Alors, je vous ai dit qu'il y a 1,4 million de personnes qui se sont rendues à la love parade. Maintenant qu'on a notre flux maximum, on peut calculer combien de temps il faudrait pour tous les faire rentrer. C'est juste une multiplication. Eh bien, dans le meilleur des cas, à 1900 personnes par minute, il faudra 12 heures pour faire rentrer tout le monde. Comme les gens arrivent tous dans l'après-midi, 12 heures c'est beaucoup trop long et mathématiquement, il va y avoir un problème. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe quand le flux n'est pas suffisant ? Eh bien d'abord, il va y avoir de plus en plus de monde sur la rampe. Forcément, si le débit n'est pas suffisant pour faire passer les gens à mesure qu'ils arrivent, eh bien ils vont avoir tendance à s'accumuler. Et donc la densité va augmenter. Mais si la densité augmente, le flux diminue. Et si le flux diminue, la densité augmente encore plus. En fait, on va entrer dans un cercle vicieux. Plus il y a de gens, moins ça avance. Et moins ça avance, plus il y a de gens. Le système est donc mécaniquement entraîné vers la droite du graphique, jusqu'au point extrême où le flux tombe à zéro. Et là, c'est la catastrophe. La love parade est symptomatique d'une situation où, finalement, on arrive à un point où on ne peut plus rien faire. On a un engorgement des flux et une configuration de l'espace qui fait qu'on ne peut plus décompacter cette foule et on ne peut qu'être spectateur de la catastrophe. Vers 16h, les organisateurs se rendent compte du problème et décident d'agir pour sortir de ce cercle vicieux. Pour ça, ils mettent en place trois barrages pour bloquer l'arrivée des festivaliers sur la rampe. Le premier cordon de police est établi ici dans le tunnel ouest. Le deuxième ici dans le tunnel est et le troisième est en haut pour empêcher les gens de redescendre vers le tunnel. Vous voyez sur ces images le cordon de police qui est en train de se mettre en place. Le résultat, c'est que la rampe se vide progressivement, mais par contre, les gens commencent à sérieusement s'accumuler devant les cordons de police. On a l'habitude de parler de la foule comme un fluide. C'est comme si dans le tuyau où on a un fluide liquide, on met un bouchon. Alors évidemment, il y a de la pression qui va s'exercer en amont du bouchon. Et à un moment donné, le bouchon pète comme un bouchon de champagne. Et on a un torrent qui va se déverser, en l'occurrence là, sur une zone qui est déjà suroccupée. Quinze minutes plus tard, la pression de la foule est si forte que les barrages ne peuvent plus tenir. Le premier cordon lâche à 16h14 et le deuxième à 16h21. Le résultat, c'est que deux foules gigantesques se mettent en marche vers l'intersection et se retrouvent face à face avec le groupe qui essaye de redescendre. La catastrophe est désormais inévitable, le système entre dans une phase d'amplification très rapide, le flux tombe à zéro et la densité monte en flèche. La pression est trop forte, les gens essayent d'escalader les murs pour se sortir du piège. Mais là, c'est déjà trop tard, le système est hors de contrôle. Les premières personnes commencent à s'évanouir autour de 16h45 et le bilan sera très lourd, 21 victimes et plus de 600 blessés. Comme je vous le disais en début de vidéo, en général, il n'y a pas une seule cause qui conduit à l'accident. La plupart du temps, on a plusieurs facteurs de risque qui vont se combiner. Chaque facteur pris séparément n'est pas dangereux en soi, mais c'est le fait d'en avoir plusieurs en même temps qui donne cet effet boule de neige. Pour que vous puissiez reconnaître par vous-même ces indicateurs de danger et vous mettre à l'abri si nécessaire, on va se faire un petit tableau récapitulatif. Par exemple, le premier facteur de risque, c'est la surcharge. Il y a plus de monde que prévu et c'est ce qu'on retrouve à la fois pour Astroworld et pour la Love Parade. Dans le cas de la Love Parade, c'est parce que c'est un festival gratuit où l'accès est libre et donc il n'y a pas de ticket pour estimer à l'avance le nombre de participants qui était plus important que prévu. Dans le cas d'Astroworld, en revanche, c'est parce que de nombreuses personnes ont pu entrer sur le site sans ticket. Le deuxième facteur de risque, c'est cette configuration en panier. Alors cette fois, ça ne concerne que Astroworld, pas la Love Parade. Et vous verrez d'ailleurs dans les prochains épisodes que c'est un élément assez commun qu'on retrouve dans d'autres accidents comme pour le drame de Hillsborough. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Troisième facteur, l'attente excessive. C'est ce qu'on retrouve à la Love Parade quand les cordons de police ont été mis en place. Le problème de l'attente, c'est surtout que les gens vont s'accumuler. Vous allez avoir une foule de plus en plus importante qui va se former devant le point de passage. Et si ça s'ouvre brusquement, eh bien d'un seul coup, on a une masse gigantesque qui se met en mouvement, ce qui augmente le risque d'accident. Un autre facteur de risque, c'est le virage en angle droit, comme on l'a vu dans nos simulations. Ça va créer des forces de pression importantes au niveau de sa courbure intérieure. C'était le cas pour la Love Parade, des deux côtés du tunnel en même temps. Et enfin, on a les flux opposés qu'on retrouve à la Love Parade au niveau de l'intersection. Alors j'ai pas beaucoup insisté sur ce point, mais le fait d'avoir des gens qui se déplacent dans les deux sens en même temps, ça réduit considérablement le flux, surtout à forte densité. Et ça, c'est un autre facteur qui peut venir ajouter du danger si la situation est déjà délicate. Voilà, notre tableau est en train de se remplir. J'ajouterai progressivement de nouveaux facteurs de risque quand on verra de nouveaux accidents dans les prochains épisodes de la série. Alors vous voyez que c'est souvent compliqué de déterminer l'origine exacte d'un accident. Méfiez-vous des explications simplistes qu'on peut lire parfois dans les médias, comme le fait de dire que c'est juste la faute des jeunes, de l'alcool ou de la drogue. C'est pas le cas, c'est plus compliqué que ça. On a affaire à un système complexe avec des effets d'emballement qui sont difficiles à contrôler. Le procès de la Love Parade, par exemple, s'est achevé en 2020 et personne n'a été condamné parce que c'est impossible de prouver qu'il y a eu effectivement une négligence de la part des organisateurs. Comme dans toute catastrophe, il y a une multiplicité de causes qui se sont trouvées engagées, des éléments alignés de la mauvaise manière et qui ont expliqué la situation. C'est pas la faute de seulement un des acteurs. Et je remercie Pascal pour son analyse. Il est aussi organisateur d'un certificat de sécurité événementielle et gestion de foule avec son institut ISHU et il continuera de nous accompagner dans les prochains épisodes de la série. Voilà, dans la prochaine vidéo, on s'intéressera aux bousculades qui se sont produites dans les stades de football et ça nous permettra d'enrichir encore notre tableau récapitulatif. Si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez contribuer au financement de la série en faisant un don qui servira principalement à couvrir les frais de montage. C'est l'étape qui me prend le plus de temps pour produire une vidéo et j'aimerais bien pouvoir me faire aider à ce niveau-là. Je vous mets les liens en description. Merci beaucoup par avance et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501